Un making-of pour changer, c'est l'occasion pour moi de vous présenter quelques scènes coupées, quelques ratées, et vous en dire un petit peu plus sur l'autre côté de la caméra. On commence d'ailleurs tout de suite avec une nouvelle rubrique. Les commentaires YouTube. En effet, j'ai choisi d'intégrer dans les making-of quelques commentaires d'internautes qui m'ont semblé pertinents ou tout simplement amusé, comme celui de Pandi 460 à propos de l'écran LCD. Ta tour est plus carré que toi ! What the fuck, mec ? Euh... non, non, je ne saisis toujours pas très bien le sens de cette phrase, c'est un mauvais exemple. En voici un autre à propos de la vidéo sur la glace instantanée, qui est d'ailleurs la troisième partie du présent making-of. Pareil que Experiment Boy, les mêmes tests, les mêmes remarques. Alors il faut savoir que je n'avais pas vu la vidéo d'Experiment Boy quand j'ai écrit et tourné la mienne, mais le fait est qu'on parle des mêmes sujets, donc oui, forcément ça se ressemble. À propos de ma dernière vidéo, fabriquons un fond vert, merci à Ben Morbach pour son astuce. Salut l'ami ! Petite astuce, afin d'avoir un fond vert sans pli, il faut chauffer le tissu avec un sèche-cheveux pendant la mise en place sur le cadre, comme pour un plafond tendu. Voilà. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis alors, je ne sais pas pourquoi, toujours sur cette dernière vidéo, il y a eu une foule de commentaires un peu comme celui-ci. Belle vidéo comme d'habitude, mais je ne comprends pas les personnes qui souffrent de calvitie et gardent leurs cheveux. Je pense que la boule à zéro tirait bien. Alors bah, merci pour le compliment, mais j'ai pas vraiment l'impression d'être chauve. Ouais, voilà, j'ai encore des cheveux, je suis pas chauve. Non, et puis j'utilise toujours du shampoing. Tu parles de cette bouteille ? Encore pleine après six mois ? Ok, je vais me pendre, je reviens. On aborde sans plus attendre la première vidéo, le web-gradateur de lumière, pour ceux qui ne l'auraient pas vu… Quoi ? Vous n'avez pas vu ma vidéo ? Il s'agit de commander à distance une lampe de chevet à l'aide de son téléphone portable, rendant à César ceux qui étaient à César et à Fabien et Jérémy ce qui leur appartient. Le premier me montrait comment il avait fait pour commander la lumière de sa chambre à distance, tandis que le second m'expliquait la théorie du hasher-série, mais adaptée au courant alternatif. De là m'est venue l'idée de mélanger les deux. Comme on m'a posé la question, je vous dévoile comment faire clignoter une lampe, comme dans cette séquence d'introduction. Alors, c'est vraiment tout bête… Il suffit de garder un pied sur l'interrupteur de la multiprise. Ouais, ouais. On pourrait se demander pourquoi l'apparition de Müller-Coyte dans cette vidéo ? En fait, je ne sais pas trop non plus, les deux énergumènes cités auparavant m'avaient envoyé pour blaguer cette chanson, donc j'ai eu l'idée finalement de la mettre, voilà, ça m'amusait bien. On remarquera également l'apparition du livre de Christophe Blaes, qui constitue un peu la bible du développeur sur Linux. En fait, il m'en fallait un qui soit bien épais, et comme j'avais celui-là sous la main, c'était parfait. Et ça a bien fait rire Monsieur Blaes d'ailleurs. Deuxième vidéo, la sursaturation. Là, pas de mystère, l'idée m'est venue en regardant des vidéos sur la surfusion sur internet. Comme je l'ai bien souligné dans la vidéo, ce n'est pas du tout la même chose, et pourtant, justement, sur internet, la confusion est bien présente. D'où l'idée pour moi, de rectifier ce point. Ça faisait d'ailleurs un moment que j'avais cette idée dans les cartons, ça faisait deux ans en fait, j'avais déjà commencé à tourner quelques séquences de fabrication d'acétate de sodium, avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Alors ce que vous ne pouvez pas voir sur la vidéo, c'est que ça pue affreusement, effectivement, ça sent une odeur de vinaigre très forte, et vous remarquez que ça mousse un petit peu comme de la bière, c'est marrant non ? A consommer avec ? Non, à ne pas consommer du tout. Malheureusement, le composé est un petit peu délicat à isoler après lorsqu'on chauffe l'eau, car une bonne partie s'évapore avec, ce qui est un peu embêtant. Du coup, comme c'était vraiment difficile, j'ai craqué, et puis j'en ai commandé sur internet, c'était bien plus simple. Côté séquences ratées, il y en a une belle à la fin de la vidéo où je voulais prouver qu'il est impossible de faire fonctionner la réaction sans mettre un petit germe d'acétate de sodium au bout du doigt. Petit clap de beau gosse, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes doigts n'étaient pas très propres car j'avais fait les expériences avant, du coup il restait un tout petit peu d'acétate de sodium dessus. Ça a suffit pour déclencher la réaction deux fois de suite. A savoir, regardez, c'est que si je mets juste mon doigt comme ça dedans... Merde. Loupé. Oh dommage, en plus c'était joli celle-là. Bon bah cette séquence est ratée. Du coup, j'ai laissé tomber, oui. Voilà, j'espère vous avoir intéressé et surtout amusé avec ces quelques anecdotes. Je tenais à vous remercier tous du fond du cœur car vous êtes presque 4000 à vous être abonné à cette chaîne et c'est tout simplement énorme. Je vous invite d'ailleurs à le faire si ce n'est déjà fait, et également à me suivre sur Twitter, Facebook et Google Plus pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous invite à partager celle-ci si elle vous a plu, ça m'aiderait énormément, et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.